Et salut tout le monde, c'est Alex Yuki et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour showcase l'Innée C6. Puisque comme d'habitude, grâce à Oyoverse, je peux tester pour vous l'Innée de la constellation 0 jusqu'à la constellation 6 pour voir ce que chacune de ces constellations peuvent apporter et que vous puissiez voir si ces constellations peuvent vous intéresser. Même si comme d'habitude, je ne vous conseillerais toujours que d'invoquer les personnages 5 étoiles en C0 puisqu'ils font très bien le taf, surtout l'Innée qui est excellent quand il est constellation 0. Mais au moins, ça nous fait une petite vidéo fun où on verra toutes les constellations du personnage. Bon, le stuff qu'on va utiliser sur l'Innée dans cette vidéo, on va avoir un l'Innée niveau 90, 2700 d'attaque avec de super bonnes stats critiques, avec son arme de fétiche, son arme signature, un 2 pièces attaque pourcentage et 2 pièces pyro, puisque je n'ai pas un bon full set maré-chaussée. Et bien sûr, comme d'habitude, c'est du attaque, bonus pyro, dégâts critiques. Si vous voulez voir les stats des autres artefacts, voilà, les artefacts sont très bons. Et pour les aptitudes, on va être 9-9-9. Donc pour la première constellation, elle va nous permettre d'avoir un petit boost sur l'Innée. Je ne suis pas un grand fan de celle-ci. Donc en effet, comme vous le savez, normalement, quand vous faites une attaque chargée avec l'Innée, vous ne pouvez avoir qu'un seul chapeau félinois en même temps. Et donc si vous tirez une deuxième flèche chargée avec l'Innée, le premier chapeau félinois va exploser pour faire des dégâts à un ennemi. Et bien cette fois-ci, avec cette constellation, on pourra avoir deux chapeaux félinois en même temps. Et surtout, nos flèches postiches pourront créer deux chapeaux félinois en même temps. Ce qui est extrêmement fort. Et on gagnera en plus de ça un cumul supplémentaire de fantasmagories. Mais le défaut de cette constellation, c'est que ça ne peut être déclenché que toutes les 15 secondes. Donc cette constellation, on ne pourra en profiter qu'une fois par rotation en général. Et juste un chapeau félinois et un cumul supplémentaire, ce n'est vraiment pas énorme. On remarquera d'ailleurs que pour voir si on va créer deux nouveaux chapeaux, et bien il faut juste regarder l'épaule de l'Innée. Vous voyez que son petit ruban est enflammé. Et ça veut dire que, bon, la prochaine attaque va pouvoir créer deux chapeaux félinois. Et là, vous voyez que le bandeau n'est plus allumé. Il va falloir attendre quelques secondes pour qu'il réapparaisse à nouveau. Donc c'est une constellation correcte, mais honnêtement, ça n'apportera pas beaucoup de dégâts à votre l'Innée. Ensuite, on va avoir la seconde constellation qui est bien plus intéressante. Donc l'Innée va obtenir un cumul de lucidité toutes les deux secondes qu'il passe sur le terrain. Et chacun de ces cumuls va augmenter ses dégâts crit de 20%. Cet AP peut être cumulé trois fois et cesse lorsque le l'Innée quitte le champ de bataille. Donc, en gros, ça vous permet de gagner 60% de dégâts crit sur votre l'Innée, tant qu'il reste un minimum au combat. Sur le papier, ce sera très intéressant, mais si jamais vous voulez utiliser votre ulti, ça va plus vous inciter à l'utiliser quelques secondes après avoir déployé votre l'Innée, et non pas dès que vous l'avez déployé. Du coup, pour comparer un petit peu des dégâts précis entre la C1 et la C2, on va juste se contenter de l'ulti. L'ulti qui avait 90 000 ou 99 000 en C1. Donc, on va déployer le bouclier de l'Innée. On va attendre 6 secondes pour balancer son ulti. Et après, on va voir ce que ça peut nous permettre de faire comme dégâts. Après, c'est vraiment 108 000. 108 000, on a à peu près 10 000 de dégâts supplémentaires grâce à cette consolation. Mais, punaise, le chapeau qui fait 58 000, tout va bien. Donc, je dirais que c'est pas mal. Ça pourra être encore meilleur, bien sûr, quand on aura les buffs de la C6 de Xiangling, ainsi que l'ulti de Bennett. Mais pour un no buff, on a quand même 10 000 de dégâts, ce plus sur un ulti. Et bien sûr, il faut prendre en compte que ce ne sera pas que sur l'ulti. Forcément, ce sera sur toutes les capacités qui font des dégâts chez l'Innée. Ensuite, on va avoir une constellation très spéciale. En effet, l'Innée va être le premier personnage qui va pouvoir avoir une constellation qui augmente le niveau d'aptitude de nos attaques normales. C'est assez unique. Et je trouve que c'est beaucoup plus logique que d'augmenter les dégâts de la compétence de l'Innée, puisque la plupart de ses dégâts viendront de son attaque normale. C'est comme les personnages comme Yoimiya, qui ont une constellation pour augmenter leurs compétences alimentaires, alors que ça ne leur apporte que très peu de dégâts. Si directement ça a augmenté les dégâts de leurs attaques normales, là, il y aurait un plus gros buff. Donc ça, c'est un changement assez sympa, et j'espère qu'ils vont appliquer ce genre de constellation sur plus de personnages. Donc mon petit cobaye, combien de dégâts je vais faire sur toi cette fois-ci ? On a 31 000 au lieu de 20 000 et quelques, 21 000 ou 23 000, je ne sais plus, et 70 000 de crit sur les chapeaux. Donc sur une seule attaque chargée, comme on a eu ce boost de la constellation, on a 9 000 de dégâts supplémentaires par chapeau. Donc la première fois que vous avez votre double chapeau, ça fait quand même 18 000 de dégâts en plus. Et je crois que c'était, je vous avais dit, à peu près 8 000, 8 000 de dégâts sur la plèche chargée de base. Donc ça fait quand même un super gros boost grâce à cette constellation. Ensuite, nous avons la constellation 4. La résistance pyro des ennemis touchés par l'attaque chargée de type pyro de l'inné diminue de 20% pendant 6 secondes. Donc on a nos 30 000 de dégâts. Là, on a 50 000 de dégâts, 82 000 de dégâts avec nos bombes. Je commence à voir le problème des constellations de l'inné. C'est-à-dire que, pour moi, la constellation 1, surtout la constellation 1 n'est pas ouf. Par contre, c'est sûr que là, quand on commence à aller taper dans les constellations 3 et 4, qui coûtent cher, là, on a les augmentations. Avant, au lieu vert, ils aimaient bien faire les deux plus grosses améliorations dans les deux premières, pour les low spenders, pour inciter un petit peu plus à commencer à avoir des constellations. Là, c'est un petit peu le contraire, même si la constellation 2 est plutôt sympathique. Et enfin, la constellation 5 va nous permettre d'augmenter les dégâts de notre ulti. On va voir ce que ça va donner en l'activant. Donc, cette fois-ci, pour la combo, on va faire un petit zongli shield. J'ai fait un shield de zongli juste avant, j'espère, je ne me souviens plus. On va rester quelques secondes avec l'inné, lui faire une attaque chargée pour baisser sa résistance. Un petit 139 000, je crois. Du coup, ça fait 20 000 de dégâts de plus par rapport à la constellation précédente. Maintenant, voyons voir la constellation 6 de l'inné. Lorsque l'inné décoche une flèche postiche, il tire une balle d'artifice répliquée qui inflige des dégâts d'une valeur équivalent à 80% des dégâts d'une balle d'artifice. Ces dégâts sont considérés comme des dégâts d'attaque chargée. Bon, je dois vous avouer que j'avais besoin de vérifier ce qu'était une balle d'artifice, mais ce sont les dégâts qui sont faits par les chapeaux félinois. C'est intéressant puisque c'est un gros multiplicateur et du coup, ça peut représenter pas mal de dégâts. Donc, je vous propose qu'on active cette constellation et on va voir ce que sont ces dégâts et comment ça se présente. Puisque pour le coup, ça, j'en ai absolument aucune idée. Oh, c'est le 31 000 qui a pop juste à côté. Donc du coup, si on tire... Oh, punaise le pauvre, 82 000 avec les bombes. Oui, mais je... Oui, bon, en fait, je ne peux pas... Il n'a pas assez de vie, donc il va falloir commencer à aller tabasser des gros boss pour profiter de ça. Donc, on ne va pas utiliser 3 pyros pour cette team puisque je veux vraiment le must. Je veux vraiment le must. Avoir le bonus de... De Kazuha. Oh là là, chaque flèche chargée, c'est... 143 000 ! Mes chapeaux font 143 000. C'est ce que je faisais avec un ulti de l'inné en C0. Il nous faut quelque chose de solide. Et donc, qui dit ennemi résistant dit Raiden. Bon, avec Raiden, on va pouvoir faire assez mal. On va essayer la one phase. On fait ça, on fait ça. On essaye de placer quelques flèches. Bon, le problème, c'est qu'elle ne va pas arrêter de bouger et ça va m'énerver. Donc, on balance un petit ult. Voilà. Allez, on fait des explosions de partout. Bon, elle subit 15 milliards de dégâts. Et moi, bon, si. Je ne sais pas viser. 40 000. Ok. Je ne sais pas viser. Je ne sais pas viser. C'est terrible. Allez, 1 et 2. Boum. On fait exploser. Et voilà. Bon, en fait, on fait des 100 000 de dégâts par-ci, par-là avec l'ensemble des capacités. Bon, avec les chapeaux félinois, avec l'ulti. L'ulti, moins impressionnant, je trouve. Donc, étage 12, partie 2. Puisque la partie 1, ce n'est absolument pas pour l'inné. Et même la partie 2, ce n'est pas dingue. Mais on peut faire avec. On peut faire avec. Donc, on va utiliser la triple pyro cette fois-ci. J'aimerais bien faire, voilà, un petit E. Hop. Pas un petit E. Une attaque chargée. Hop. Ok. On a un 208 000. Voilà. Un petit E ici. On refait nos compétences. Non. Il a quand même réussi à balancer son nuque. Je ne me posais pas de questions. Je ne sais pas comment il a fait. Allez. Quelques attaques chargées pour baisser les résistances. On fait exploser notre chapeau. 143 000. Ah. Attendez. Il a survécu. Je n'avais pas vu ça. 87 000 avec une attaque chargée. Tout va bien. J'ai l'impression de voir une ganyou. Mais une ganyou avec de la ponte. Pas du tout. Pas du tout une ganyou mono-élément. Hop. Voilà. On va faire ça. 219 000. Je sais. Oui. Bon. Après. Il a beau faire plein de dégâts. Il reste aussi squishy que d'habitude. Donc il se fait one shot par ce genre de capacité. Donc voilà. Si on reprend ici. On se remet un bouclier. On essaye de récupérer de l'énergie. Oh. Mais en fait mes persos ils n'ont pas récupéré d'énergie du tout. Du tout. Ok. Ça. On va essayer de refresh. Le bouclier des cons. Peu. Jungling. Jungling. Le E. Le E. Bon. Ok. J'ai compris. Toi tu ne vas pas balancer ton E. On va faire exploser ce chapeau. Hop. On refait encore une attaque chargée. Uhuh. On va faire ça. Même avec la C6 aussi. Oh. C'est chaud. C'est chaud. Puisque juste on est contre plein d'ennemis. Hop. Et on n'a même pas crit. Comment ça on n'a pas crit. Bon. Vas-y. On va te balancer nos flèches. Et on arrive à quand même faire 7 minutes. Par contre contre la matrice. Il faut voir si on arrive à la speedrun. Mais c'est pas. C'est pas dit en vrai. Parce que. Oh. La matrice va être tellement chiante. Avec l'immé. Je vous le dis tout de suite. Je peux baisser sa résistance. Je peux lui faire des dégâts. Mais regardez. En fait. On peut. On peut pas. Bon. Faut juste attendre un tout petit peu. On balance lui. L'ult. On balance l'ult. On va faire une petite attaque chargée. Je crois que je vais faire un 99 000. Comme ça. Hop. On fait tout exploser. Oh tiens. Ouf. Non. Mon ref. Mon ref. J'ai plus de bouclier. On génère de l'énergie. Éventuellement. Voilà. Et on fait un 99 000. Avec notre compétence. Au moins on a vu les gros chiffres. Et on arrive. On arrive à faire les 3 étoiles quand même. Alors que le personnage n'est pas adapté. Éventuellement. Maintenant. Les. Double. Double boss. Là. Bon. Je crois que je vais galérer. À. Oh non. Il m'a bouffé mon énergie. C'est bon. Ah c'est bon. Il me bouffe mon énergie. Hop. Allez. On fait. Un petit. Un petit 100 000 de dégâts. C'est bon. J'ai mes ultis. Je crois qu'ils vont se mettre. Il faut que je tape le mange éclair. On balance notre ult de Xiangling. Bon. On fraîche le shield. Et. Hop. Une petite fraîche pour baisser la résistance. On va essayer de toucher les deux sur ça. Je crois que j'ai fait un 400 000. Il y a eu un 400 000 là au milieu non ? Oh mince. Allez. On essaye de toucher lui aussi. On essaye de tous les toucher. Oh non. C'est le morgivre. Le morgivre. Le morgivre. On s'en fiche. On s'en fiche de l'autre. Hop. On fait ça. On fait l'explosion. Non. Il va revivre. Ah. Il va revivre. Ah. Il va revivre au même moment où l'autre est mort. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Vous savez quoi ? Je vais attendre que l'autre il revive. Comme ça je vais le tabasser. Aussi. Et on va faire la cool combo. C'est bon. Hop. Parce qu'à chaque fois je ne vais pas avoir le temps. Time. Je vais taper les deux. Voilà. Lui il est mort. Et l'autre je ne sais pas comment il est mort. Je crois que c'est un chapeau pélinois qui a dû le taper. Et ben voilà. C'est un test plutôt concluant. Mais vraiment tendax. Vraiment tendax. Puisque juste ces habits là ne sont pas adaptés pour le personnage. Bon. Comme d'habitude mon verdict pour ces constellations. C'est que c'est très intéressant de voir plein de gros chiffres. Mais ce n'est pas ce que je recherche le plus dans des constellations de personnages. J'aime bien quand les personnages changent un petit peu leur gameplay. Là pour ligner littéralement ces constellations. C'est ouais on chope un deuxième chapeau. Toutes les 15 secondes. Super. Augmentation de dégâts. Augmentation de dégâts. Augmentation de dégâts. Cette fois-ci pour toute la team. C'est vrai que je ne l'avais pas précisé. Je partais du principe que c'était juste pour ligner. Mais même avec une Xiangling. Elle fait plus de dégâts grâce à cette constell. Plus de dégâts. Et plus de dégâts. Puisqu'il y a un projectile en plus qui proc. Et ça je ne suis pas trop fan encore une fois pour les constellations. Si vous êtes quelqu'un qui cherche à voir les gros chiffres. Bon on a pu voir que je crois qu'à un moment on a fait un 400 000 avec l'ulti de l'inné. Donc c'est vraiment satisfaisant de faire ce genre de choses. Sans avoir besoin d'aller contre le boss Scaramouche. Qui a une résistance réduite à mort à la fin de son combat. Et avec de la bouffe. Avec les constellations c'est possible avec un l'inné. Mais je ne vois pas une grosse différence au final. Dans mon résultat avec les abysses. En C0 j'avais un petit peu du mal. Puisque bon il y avait plein d'ennemis. Et du coup des fois faire tout en 3 minutes c'était tendu. Bon là c'est vrai que grâce à l'assassist on y arrive. Avec un petit peu de rab. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous aviez envie que j'illustre un petit peu les constellations de l'inné. Et sur ce n'hésitez pas à laisser un petit like. Sur cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et évidemment à vous abonner pour être au courant. Quand je sortirai de nouvelles vidéos sur Genshin Impact. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire. Ce que vous avez pensé des constellations de l'inné. Et sur ce n'hésitez pas à ne pas ne pas le faire. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501